... Bienvenue dans ce face-à-face. Mathieu Camango, Télé 50, avec Gabriel Mokia. Nous parlons politique-opposition. Quid de la candidature commune ? Mais commençons l'actualité, Gabriel Mokia. Vous êtes notre premier invité ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup, M. le Président. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Très bien. Sur le plateau de Télé 50. Comme toujours. C'est une interview qui fait vraiment la une. Partout dans les réseaux sociaux, en RDC, c'est Adolphe Mouzito, ancien premier ministre. Voici sa déclaration. Je cite. J'ai du tout fort qu'il y ait élection ce 23 décembre. Il y aurait élection, oui, mais pas à cette date-là. Donc, il y aura glissement. Conclu l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito. Réaction directe et à son... Non, pourquoi les gens doivent compter sur le glissement encore ? Donald Trump a envoyé la demoiselle. Si, si, c'est Nikide, si, c'est Nikiki, là. Nikide nous a dit l'élection, c'est à la fin de cette année. Voilà. C'est qu'on était en 2017. On était en 2017. Oh non, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout le monde doit seulement rester calme, préparer les militants, être en ordre de bataille pour les élections du 23 décembre. Mais si on commence maintenant à douter, alors moi, je regrette. Non, non. Personnellement, je regrette. J'ajoute à votre point de vue, Adolphe Mouzito, lui, il est clair, il dit, tout d'abord parce que l'opposition conteste déjà la machine à voter. Première raison valable. Moi, j'ai contesté, j'ai trouvé que la majorité ne veut pas présenter d'offert, la majorité à son plan. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Moi, moi, je suis candidat, je n'ai rien à voir. Quel que soit le candidat que je vais trouver sur mon chemin, je vais l'écraser. Donc, je n'ai pas à discuter des machines, à voter des machines, à tricher des machines. Il y en a. Depuis des années que j'ai toujours dénoncé. Maintenant que devant la force, devant une arme à la main, moi, je crois qu'on va se maler. Je fais venir le peuple auprès du dos de Gabriel Moukia pour gagner toutes ces machines à tricher, tout ceci, tous ces d'offerts ou non d'offerts, tout ça. Mais moi, je suis là pour gagner. Mon objectif, ce n'est pas de tout contester. Gabriel Moukia veut que le MDCO, nous voulons un changement. Mais pour qu'il y ait un changement, nous commençons maintenant des attaques à convaincre notre population parce que la blague est assez durée, les routes n'existent pas. Maintenant, il faut que les gens se rangent autour d'une personne que je suis pour gagner. Gabriel Moukia, n'allons pas dans des discours politiciennes comme vous le faites. Quand quelqu'un vous dit des choses sérieuses, vous avez tous des doutes. Pourquoi vous doutez ? Quand le président Félix Siseké dit, lui doute même du fichier électoral, il l'a dit lors de son dernier meeting. Et quand toute l'opposition à laquelle vous, vous faites partie, refuse cette machine à voter, avec quoi on va organiser les élections ? Nous sommes déjà au bon des mains. Il faut dire la vérité. Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on puisse entrer encore dans un autre accord ? Ce n'est pas moi qui veux. Moi, je vous pose des questions. Bon, je pose aussi la question d'une manière générale. Vous voulez des accords encore ? Nous devons forcer le pouvoir à place de se ressaisir pour qu'on puisse aller aux élections, les 23, comme convenu par les Américains et consuls qui gèrent la RDC. Les machines à voter ou autres, qui... On va y revenir, on va y revenir. Même la Corée du Sud, vous parlez des Américains qui gèrent la RDC. Qui sont les propriétaires de la RDC ? Regardez bien l'histoire. C'est pas le Congolais ? Depuis la conférence du Berlin, qui avait donné la RDC au roi Baudouin. Non, pas au roi Baudouin, au roi Léopoldé. Ce n'était pas les Américains. Et qui avait donné maintenant les actes juridiques au roi Léopoldé pour pouvoir juger ou condamner ou acquitter les Congolais ? Et qui avait donné l'ordre aux Français, aux Belges, aux Britanniques et tout, de cotiser, de donner l'argent au roi Léopoldé pour pouvoir construire le Congo jusqu'au basse du Congo ? Ce sont les Américains. Les Américains, vous ne pouvez pas être un chef de l'État si les Américains n'acceptaient pas. Mais nous pouvons fournir un effort avec notre peuple pour le faire. Nous connaissons l'histoire. C'est l'Amérique qui est le maître de la RDC. Et qui dirige la RDC ? Si ce n'était pas la CIA, Mobutu n'allait pas prendre le poste de président de la République. Et maintenant, on a grandi dans le néant. On ne sait pas où nous naviguons. Nous ne savons pas. Mais moi, je viens avec une autre politique. Je vais ranger les peuples congolais. Sia ou pas, Sia, Américains ou pas Américains. On ne le fait pas la propagande. Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas encore envers l'espace de la propagande. Pourquoi vous avez peur ? Ne faites pas votre propagande. Vous pouvez avoir peur si je vais compliquer le pouvoir à placer. Non, 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 là, je suis journaliste. Parlons science. Mais la science est là. Laissez-moi. On ne peut pas faire de la science. Ça a développé certains faits qui sont palpables. Je vous ai palpables. Le Congo appartient aux Américains. C'est l'Amérique qui dicte. C'est l'Amérique qui tue. Quand on a voulu remplacer Mobutu, Bill Kitton a dit, depuis que j'étais à l'université, j'étais à l'école, je sais quoi, j'attendais que Mobutu, Mobutu, je suis devenu chef de l'État. Il faut qu'on mette fait à ce régime. Il a mis fait à ce régime avec 12 millions de Congolais et de Congolais et de violets et autres dans notre pays. Et maintenant, nous venons. Moi, j'arrive. Gabriel est moi qui arrive. Je suis là devant le peuple. Si je voulais, si j'avais tué, c'est dénoncez-moi. Je ne réponds pas à ma question. Ne profitez pas de mon antenne pour faire une propagande gratuite. Non, non, nous ne sommes pas encore pendant la période. Répondez à mes questions. Que dit Adolphe Mouzito ? Il est aussi... Vous êtes déjà des pré-candidats présidents de la République, alors que vos candidatures ne sont pas encore acceptées par la scène. Est-ce que vous ne violez pas la loi même électorale ? Je vais venir parler des paroles d'un autre candidat. Moi, je ne suis pas son petit malin d'angoulou. Parlez de Moukia. Oui, est-ce que vous pouvez poser à mon jeune frère Mouzito une question concernant Moukia ? Vous, les journalistes, vous ne parlez pas de moi. Moi, il n'y a que moi-même qui parle de moi et les membres de moi partent. Et pourquoi voulez-vous que moi, je réponde la question à j'ai un bout, je sais pourquoi. Autre contrainte... On a la contrainte. S'il vous plaît, on y va. Autre contrainte, c'est que l'on reconnaît cette difficulté quand le gouvernement a tout donné à la CENI. Parlons du financement. 500 millions de dollars américains. Nous sommes au mois de mai et déjà le processus commence ici. Au mois de juillet, toutes les candidatures doivent être déposées. Et le gouvernement ne sent pas, on ne sent pas que les 500 millions sont en train de venir. De toute façon, en ma connaissance, le gouvernement donne toujours. Alors, avec ce gouvernement, jusqu'à la fin, quand quelqu'un donne, il donne, il donne. Mais nous, on entend toujours des doutes. C'est pour les décourager. C'est pour les décourager. Ne découragez pas le gouvernement. Appuyez le gouvernement pour continuer à donner, à donner pour ce processus jusqu'à son terme. Donc, je crois que, je ne suis pas pour le gouvernement, j'ai dit, allez voir un peu les doutes. Puisque vous avez reconnu, il n'y a pas longtemps, on a donné 20 millions. Il n'y a pas longtemps, on a donné ceci. Mais allons, parce qu'on donne, petit à petit. Chez nous, les bambousins, nous disons, Donc, petit à petit, l'oiseau fait sonner. Le poule, le coq mange petit à petit, mais il arrive toujours à satisfaire son estomac. N'est-ce pas ? Comme le gouvernement donne, petit à petit, l'ikeque, l'ikeque, mais laissez-les donner. Vous doutez, maintenant, maintenant, si le gouvernement, comme vous doutez, moi, je laisse. Et ça sera hypothétique, les élections. Opposition, quid de la candidature commune. Monkia, candidat. Mouzito, candidat. Vital Kamer, candidat. Moïse Katumbi, candidat. Félix Tshisekedi, candidat. Nous avons Martin Fayoulou, candidat. Quid de la candidature commune. Tous, on travaille avec Kabila, excepté peut-être le fils de Monvier. Mais viens, veux-tu, Tshisekedi. Tous, on travaille avec le pouvoir à place et tous, on échouer ensemble. À quoi, pour tous, c'est... Le président Kabila a échoué ? Ben oui, tous, on échouer ensemble avec le pouvoir à place. Comment ça ? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On ne paye pas les dettes, donc tout est compliqué. Il n'y a pas l'argent, toujours, il n'y a pas l'argent. Quand on vous dit qu'on ne paye pas les dettes, ce sont les dettes de vos maisons. Parce que dans ces pays, on a déjà entendu... Il n'y a pas que moi, papa. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez construit vos maisons avant eux, Gabriel. Pendant la question de la République, je suis le premier et le dernier qui est venu dans la politique avec de l'argent et des maisons. Et j'ai perdu ça dans la politique. Mais je sais qu'un jour, la politique va faire vomir tous ceux que moi j'avais perdus. Mais les autres, là, ils se soient enrichis au sommet du pays. Dans la politique. Dans la politique. Alors, comment voulez-vous m'émerger avec les gens qui ont échoué ensemble, avec la majorité ? Apparemment, vous ne faites pas la politique, vous réclamez vos biens ou pas ? Je ne réclame... Est-ce que si on parle de biens ? Moi, je vous dis que ces gens que vous citez ont échoué ensemble. Mon cas, vous n'avez pas encore connu ma gestion. Attendez, quand moi je vais gérer, il n'y aura pas de coupure d'électricité, il n'y aura pas et tout ça et tout ça. Oui, en entrant et tout, il m'a dit « Président Mokia, faites un effort, prenez le pouvoir, nous voulons être mariés. » Vous me... Hein ? Mais comme moi, j'ai dit « Vous voulez être mariés, mais je veux payer à vos maris de bon salaire. » Ça, c'est une question, s'il vous plaît, Gabriel, Gabriel Mokia. Même les journalistes, vous n'allez pas être payés. Ça, c'est une question des gens de Télé 50 qui disent « Vous êtes candidats, ils vont tous se marier. » Une fille qui n'est pas mariée, qui dit « Président, tu dois devenir chef de l'État pour qu'on me marie. » Pour qu'on me marie, parce que je ne suis pas payé bien, très bien. Mais oui, mais elle a confiance à moi, sauf vous, les journalistes. Mais elle a confiance à moi. Mais elle a confiance à moi. Mais je vous pose des questions. Je redeviens ces journalistes. Les filles de Télé 50 pourront se marier. Dès que Mokia passe, c'est la seule chaîne de télévision où les gens se marient chaque mois. Ah, mais non, la continuité, la continuité, la continuité. Je suis l'ancien de tous les amis de Télé 50. On y va. À ce titre, je vous félicite. On y va, Gabriel Mokia. En tout cas, merci. Ça me va tout droit au cœur. Merci. Alors, vous vous dites que vous venez changer les Congos. Candidature commune au sein de l'opposition, c'est sans faire la... Laisse que je termine la question. C'est sans faire la publicité de qui que ce soit. Il y a Moïse Katoumbi avec son ensemble. Il dit « 100 milliards de dollars américains, 3,5 millions d'emplois. En une année, il y a la révolution de la modernité. Et puis, une RDC à l'émergence, à l'horizon 2030, 2035, qu'est dit Gabriel Mokia. » Qu'est-ce que vous allez faire pour le convaincre ? Qui a laissé le Katanga ? Le maréchal m'a produit 482 000 tonnes de cuivre. L'an. On avait au moins à peu près 2 milliards de dollars. N'est-ce pas ? Mais comment ils ont laissé le Katanga ? Qui ont laissé le Katanga ? Mais non, je dis tout ce que... Cite le nom, Gabriel Mokia. C'est comme le candidat. Moïse Katoumbi a été bouléreur là-bas. Ils ont géré. Chacun a travaillé pour ses poches. Gabriel, soyons clairs. Je suis clair. Ils ont laissé le Katanga. Qui ont laissé le Katanga ? Tous ces gens-là, ils ont travaillé pour leurs poches. Ils ont des milliards, ils ont de l'argent. Mais ils ont puiser devant un parent riche. Ils ont rendu ses parents pauvres. Vous parlez des petits, Gabriel. Mais je vais vous parler. Même vos téléspectateurs sont en train de vous suivre. Vous parlez des petits. Mais laissez-moi tout ce qu'à la fin. On y va. Ils ont réduit les parents congôs pauvres. Et même ils se soient riches. Bon. Trouver 5 milliards de dollars, je ne refuse pas. Ils ont quelle capacité ? Vous trouvez 5 milliards de dollars. Moi, je peux trouver 5 milliards de dollars. Je vais bloquer le Rwanda, l'Ouganda, l'Amérique, les petits pays qui pillent chez nous. Pour vous-même, les États-Unis pillent un RDC. Oui, tout le monde pille. Je vais vous dire, vous pillez dans notre pays pour reprendre des relations avec vous. En tout cas, vous devez remettre autant. 1 000 milliards de dollars au Congo. Parce que le Congo, je vais payer avec cet argent, les mamans violées. Je vais payer avec cet argent-là. Les territoires sont complètement détruits. Je vais payer avec... Je vais réparer... De toute façon, on parle de la propagande, Gabriel. Mais tout ce que je dis, c'est la propagande. Mais vous, quand on dit Moïse et Katoumbe, ça, il n'y a pas de propagande. Donc, vous êtes des fanatiques ou vous êtes des journalistes ? Ne soyez pas quand même fanatiques. Écoutez, moi, je suis un assez homme d'affaires. Je connais. Si Moïse a eu des milliards, mais moi aussi, j'ai eu des millions. Si vous doutez de moi, demandez au gouvernement, il te dirait, moi, qui a des millions. Je vous connais bien, Gabriel. Ah, merci beaucoup. Là, je suis très content. Ça dit que ce n'est pas n'importe qui qui maquait 1 000 dollars pour venir faire la politique. Moi, j'avais des millions, je suis venu faire la politique. Je sais que si, avec un petit rire que je trouverais dans les caisses de l'État, je peux atteindre 50, 60 milliards de dollars. Pour les continuités, moi, je ne peux pas prendre l'argent pour aller cacher en Europe. C'était impossible. Mais tous les candidats que vous dites, ce sont des combinats. Ces candidats-là, ils ont détruit le pays. Mais la question reste là, Gabriel Mokia, et les Congolais sont en train de vous suivre. Candidature commune de l'opposition, qu'est-ce que Gabriel Mokia ? Ça serait un peu difficile. Ça sera difficile. Tous ces gens-là que vous citez, ce sont des orgueils. Ils se choisissent à créer pour faire des complots d'une manière nocturne. Mais quand ils nous voient, nous autres disent, alors que moi, je les trouvais, quand moi, j'avais de l'argent, aucun candidat avait de l'argent parmi tous ces gens, je suis là au bien en âge et au bien matériel que j'ai gagné depuis les années 70, vers la fin 70-80. Et ils étaient à consulé bas de l'école quand moi, j'ai gagné de l'argent. Mais aujourd'hui, ils complotent toujours la nuit. Comprontent des deux cas. Ah non, n'appellent pas Mokia. Moi, je connais. N'appellent pas Mokia. Ils envoient les militaires. On peut citer leur nom. On peut citer leur nom. Non, n'hésitez pas le nom. Il ne faut pas le saluer. Laissez-moi parler. Ils comprennent ce qu'ils souhaitent te dire. Bon, maintenant qu'ils n'ont pas l'amour des autres opposants, vous, vous voyez que les opposants peuvent les faire compagnie. Qu'est-ce que Gabriel Mokia peut apporter de nouveau? Où ça? Votre valeur ajoutée, si vous arrivez... Dans la gestion du pays. Voilà. Un, je veux garantir l'unité du pays comme avait laissé le maréchal. Ah non, non, ça c'est connu. Même Joseph Kaby a garantit l'unité du pays. Non, 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 non. Le rebelle est ancre tous les jours ici. Il l'a fait un peu de vieux passoire. Je suis chronique à la politique. Les rebelles a trop. J'ai fait mes idées. On y va. On y va. Les rebelles a trop. Je veux garantir l'unité nationale. Joseph Kaby a l'effet de l'Etat. Je veux garantir l'unité des enfants de l'Est. Des enfants de l'Est? L'Est ne sera pas perméable comme aujourd'hui. Il n'y aura pas des engorgements, des tueries, des pillages, des cortins, des petits portails qui quittent le Rwanda et partout ils viennent récupérer nos minéraux pour aller le vendre et tout ça. Je veux bloquer tout ça. La régie des eaux ne doit pas fournir de l'eau noire terre que nous la vivons aujourd'hui. Oh! La régie des eaux ne doit pas... C'est le problème de l'électricité. Non, mais moi je ne parle pas de président, mais je parle des mots-programmes. Ne mêlez pas les autres. Non, non, moi je veux dire que je veux dire que je veux dire que... Laissez les mots, atterrez leurs mots, laissez les échecs, atterrez leurs échecs... Répondez-moi une question, Gabriel. Je vous réponds. Laissez les échecs, atterrez leurs échecs, laissez-moi qu'il y a... remonter l'économie, le social, la sécurité... Ça c'est le discours, Gabriel Moncère. Remonter l'économie, vous pensez, ça monte seulement comme ça... Mais je suis là, je suis là, je suis là, je vais le faire. Pendant la campagne, je vais vous apporter des chiffres. Et ils donnent des chiffres de 100 milliards, tout ça, d'une manière imaginative. Ils ont géré la GECAMINE. Pourquoi la RDC n'avait pas, dans les caisses, 100 millions de dollars ? Ils ont géré... 100 millions, c'est peu, non ? Ils ont dépiacé... Les informations précises de la valeur gardée à la Banque centrale du Congo, quand même. 100 millions, c'est peu, Gabriel Mokia. Ce n'est même pas l'indiciel. Mais quand quelqu'un a 7 millions de dollars du pays, moi, vous dites qu'il n'y en a rien. Ça, c'est autre chose, Gabriel Mokia. Nous sommes devant la télé, suivi, à travers le monde... Mais vous êtes avec un homme politique qui veut gagner les élections et qui va faire le contraire de ce que vous soutenez. Vous soutenez les gens qui trompent les Congolais. Quand ils arrivent au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir, tous se sont enrichis. Mais moi, j'ai ma richesse, j'ai amené ça de mes propres efforts. Je n'ai rien à voler. Je n'ai rien à quémander ni à chercher. C'est comme ça que je... J'ai tous les amis qui sont dans le pouvoir à place ici. Tous les amis avec Yona Kérolé dans l'opposition. Mais demandez-les. Si un ami peut te donner de l'argent tout au plus, 200 dollars. Mais moi, il me donne 200 dollars. Je donne 100 dollars à son garde-corps. Je donne... Ça, c'est terminant parce que... Et quand je les regarde, je dis, ces gens ici, ils n'avaient rien. Ce n'est que quand ils sont arrivés maintenant avec des vestes ici pour commencer... Mais nous, on a porté tout ça avant, avant... Deux minutes avant de nous quitter, Gabriel Mokia. Sans la candidature commune au sein de l'opposition, plusieurs observateurs et analystes disent l'opposition a déjà échoué à l'avance. Non, moi, je n'ai pas échoué. Non, non, non. L'opposition qui échoue, l'opposition que le peuple ne fera pas confiance pour la plupart de ces opposants sont venus du pouvoir pour nous envahir. L'opposition qui va gagner, c'est l'opposition de Mokia. Parce que même les militaires décident, ils vont voter Mokia. Même, imaginons, nous avons soutenu Jean-Pierre Mbembe. Et moi, moi qui est candidat, les militaires de Jean-Pierre Mbembe vont soutenir. Ils vont soutenir Gabriel Mokia, parce que nous avons fait de Jean-Pierre Mbembe. Pendant que ces gens-là que vous soutenez, ils combattaient Jean-Pierre Mbembe. Donc, vous, celui qui a combattu ton père, tu vas le soutenir par rapport à celui qui a soutenu ton père. Moi, j'ai soutenu leur papa, Jean-Pierre Mbembe. Ce côté-là, j'ai... Là, vous vous attirez juste un peu de la sympathie. De qui ? Gabriel Mokia. Mais qui ne connaît pas ? Avez-vous une base à Kinshata ? Parlons de vous avant de nous quitter. Si vous avez des images, je vous ai donné des images montrées. Regardez, ça fait un mois et demi. On ne vous a jamais vus, ni à Kisanga, ni Lubumbashi, ni à Boma. Je vais voyager. Attendez, j'ai commencé à Kinshata. J'ai commencé d'abord le samedi passé chez moi-même. 250 adhérents. Maintenant, il y a encore 400 adhérents. Et tout le monde, tous les Kinois, toutes les Kinoises et Kinois arrivent maintenant à l'EMDECO s'adhérer parce qu'ils ont compris que Mokia est le seul politicien, le seul opposant correct. Je n'ai jamais bouffé avec le pouvoir. Je n'ai jamais commandé auprès du pouvoir. Mais si vous demandez les dossiers de pouvoir, un tel on a acheté telle maison, un tel on a deux, mais c'est moi qui vous dis, lui, il réclame ses créances. Les autres, c'est dossier. Mais ici, Gabriel Mokia vous dit la vérité devant notre peuple. Je vais gérer ce pays. Mais les Congolais retiennent de vous que vous ne supportez pas la contradiction en pleine émission. Non, non, je supporte. Vous vous êtes chahité ou battu avec un autre acteur politique de l'AMP. La contradiction ne signifie pas venir m'injirier. Je dois me défendre. Il y a la justice pour le faire, Gabriel Mokia. Écoutez, tous ces petits-petits-là qui font des contradictions et tout ça. Mais quand moi, j'ai commencé sur l'oral des contradictions, il m'a arrêté deux fois. Est-ce qu'ils étaient ? J'étais encore sur le bas de l'école. Une raison pour que vous puissiez... Non, non, attendez. J'ai commencé des contradictions depuis 1997 jusqu'à le jour où j'avais boxé le type de la majorité parce qu'il avait amené une mauvaise habitude dans la chaîne d'assurité déjà de voleurs et tout ça. Alors que les voleurs sont entre leurs mains. Moi, je n'ai jamais volé quelqu'un. Mais ça, même en Ukraine, même aux États-Unis, en France, partout, si vous apportez de tels jours, il y a les coups. Prouvez-vous ? On parlait du peuple. Deux fois déjà, il y a eu des coups. Mais vous n'en parlez pas. C'est vrai que moi, mais je vous dis, ce que j'ai fait là, M. le journaliste, c'est pour vous montrer que le jour où je serai aux affaires, les présents africains des pays limitrophes qui viennent piller chez vous, mais avec moi, ils vont avoir... Non, c'est toi, mais avec les biceps. Si tu vas là-bas voler le corte, moi, je peux te boxer. Dis-moi un pays, un chef de l'état des pays limitrophes qui veut résister à moi. Mais là, je vais les caser. Mais à ce moment-là, je vais protéger les riches du pays, même avec les biceps. Ça, d'accord. Ah, d'accord. Vous êtes d'accord avec moi ? Gabriel Mokia. Ça, ça entre dans mon projet de société. La protection de notre pays sera assurée par Gabriel Mokia sur tous les plans. Président national du parti Mdéco, vous êtes de l'opposition, quid de la candidature commune, Gabriel Mokia. C'est déjà Mokia. C'est déjà un rendez-vous fixé la semaine prochaine à Télé 50 pour parler de vous, de votre vision pour une République démocratique. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, ça fait au moins 26 ans que je suis dans les médias. Je n'ai jamais demandé des postes. Tous ceux-là qui m'ont proposé des postes ont échoué. Je dis, je ne travaille pas. Ça fait 26 ou 27 ans. Je ne suis pas mandat, je ne suis pas gourmand, mais je travaille que le jour où je serai aux affaires, le peuple congolais trouvera son compte dans la bonne gestion. Et ça sera, comme vous dites en français, l'apothéose de la gestion. C'est-à-dire que les moments les plus beaux. Voilà. Je vais noter et vous notez, chères téléspectatrices, téléspectateurs, l'apothéose de la gestion congolaise avec Gabriel Mokia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve la semaine prochaine pour votre question. Merci, je suis d'accord. Merci. Dans un instant, on va se poser cette question aussi importante, l'importance d'une carte d'identité en République démocratique du Congo. La carte d'électeur ne fait pas office d'une carte d'identité. Certains possèdent des passeports diplomatiques, d'autres des passeports de service. Une majorité des Congolais des passeports ordinaires. Il y a ceux qui ont une majorité des cartes qu'on appelle les cartes d'électeurs. Quelle est cette carte d'identité nationale ? On pose la question tout à l'heure à un expert, Jean Papy Loukaka, cadre du PPRD, et les de la majorité présidentielle.